Et on est reparti pour du Nioh 2 avec l'outre-monde, avec l'outre-monde. Donc on va commencer 51-60 on va faire aujourd'hui, donc ça va nous prendre encore une petite heure je pense. Euh j'ai rien changé, je crois pas. La dernière fois en fait on n'a pas eu vraiment grand chose, on n'a même pas eu de niveau intéressant par rapport à l'équipement, on n'a vraiment pas eu de choses très très intéressantes. Ah par contre je voulais montrer un truc, je voulais montrer un truc, alors je sais pas s'ils l'ont changé, je donne ça comme on va dire information ou un truc comme ça, vite fait quoi. J'ai remarqué par exemple j'ai un habit de vipère avec le changement là, enfin le transfert orange, donc ça le rajoute, mais apparemment ça marche aussi avec le blanc. Et pour moi ça c'est nouveau, enfin il y a que l'orange qui pouvait être rajouté comme ça en effet en fait quand il y avait un espace vide. Non ? Par exemple là si je mets, j'utilise l'équipement que j'ai, donc la magie omnio illimitée, ça le rajoute. Et du coup en fait on peut complètement continuer à le transférer en fait. Là après l'orange bien sûr ça reste et on pourra plus le transférer, mais le blanc on pourra toujours en fait le transférer. Bon là on n'a pas la familiarité, mais là voilà celui-là. Donc ouais, je trouve ça bien, mais est-ce que c'est nouveau ou alors c'est moi qui ai le cerveau qui fonctionne plus vraiment ? Enfin bref, c'est pas très grave, tant mieux si ça a changé comme ça, c'est beaucoup plus simple en fait. Du coup on a vraiment plus besoin du... Ah 51, très bien. On a vraiment plus besoin on va dire des effets orange, parce qu'on va dire qu'avant les DLC et tout ça, avant les versions en fait vertes et tout ça de l'équipement, il n'y avait pas vraiment d'effet, il y avait genre 3 effets maximum, donc on les rajoutait grâce aux effets orange. Mais là s'il y a ça, bah ouais, c'est beaucoup plus simple du coup. Tonicum avec objet au niveau super, c'est normalement, yes. Voilà, on va finir ça. Donc ouais, j'ai vu ça, j'étais surpris sur le coup. Mais bon, c'est peut-être moi qui n'ai pas vraiment fait attention. Voilà. Il n'a pas fait... En tout cas, nous sommes repartis. Pour un nouveau 51, etc. On va tracer. On va tracer, on va tracer. On va faire comme d'habitude, on va toujours faire un seul. A la limite, on tue les trucs des fois qui sont un peu devant nous, mais c'est tout. J'ai fait encore un peu de test avec les... Enfin, de voir si je pouvais récupérer des nouveaux noyaux, mais toujours rien pour le moment. Donc bon, un peu triste. Un peu triste parce qu'on est toujours un peu bloqué sur la même chose tout le temps. Moi j'aimerais bien un peu changer aussi, mais après si on change pour mettre des trucs qui sont complètement pas augmentés, et qu'on fait des tests, bon bah, ça va mal se passer. Ah oui, c'est vrai que là c'était chiant, je me rappelle qu'on était morts une fois. On va faire ça. On va prendre le chat. Hop là, on va faire ça. Parce que ce niveau est chiant, enfin, il faut monter, descendre, monter, pour aller au Kodama, donc autant le zapper un peu. Est-ce que je vais pouvoir juste passer ? Yes. Après, moi j'aime bien ce côté où on peut complètement zapper les niveaux en se mettant les parchemins pour esquiver les monstres. C'est pas mal. Comme j'ai dit, du coup ça donne vraiment le choix. Vous pouvez ou zapper pour aller faire le boss directement, ou alors vous faites tout le niveau et vous récupérez plein d'objets. C'est tout simple quoi. J'aime bien quand, moi personnellement, j'aime bien quand il y a le choix. J'aime bien quand il y a le choix. J'aime pas être forcé à faire quelque chose. Hop, on va voir qui on a. Oh, Nuryuki. Ça marche. Qu'est-ce qu'il est de l'orange. Ha ha ha. Déjà qu'il n'est pas rapide de base, mais alors là. Donne-moi ton dos. Aou. Tu peux abandonner, hein, Nuryuki. C'est fini, là. J'avoue qu'il avait quand même pas mal de vies. J'ai l'impression d'avoir tapé pendant, genre une heure et demie. Mais, euh... Et merde. A aucun moment, ça a été dangereux. Donc ça va. A aucun moment, ça a été dangereux. Ah, on a eu un... Un noyau ? Ouh, dégâts de capacité Yo-Kai. C'est bien, ça. C'est bien, mais j'en ai déjà un qui fait ça. Y'a quoi dessus, moi ? Attaque en mutation Yo-Kai. Ouais. C'est du pareil au même, mais bon, c'est un deuxième avec ça. On va le garder. Si jamais, euh, on veut, euh, on veut, euh, on veut l'utiliser sur un, genre sur un autre build, avec une autre forme, par exemple. Genre au lieu de le mettre en rouge, enfin brut, on le met en fantôme, ou un truc comme ça. Alors, euh... D'accord. Je t'ai pas invité à ma fête. La musique, il s'arrête pas parce qu'on n'arrête pas d'avoir des ennemis. Voilà. Parfait. Ah, attends. Attends. J'aurais dû mettre... J'ai pas voulu, je sais pas, j'ai pas voulu me buffer avec le feu et tout ça, mais en fait j'aurais dû le faire. Vu que ça le ralentit, il y en a besoin pour le Kappa, comme ça il arrête de s'échapper. Très bien. Hop là. Euh, Kodama en bas, très bien. Merde, il est où ? Il est là. Euh, baf ! Non, c'est pas ça. Pour je sais pas quelle raison, je pensais que c'était, euh... Une attaque qu'on pouvait contrer. Même lui, c'est beaucoup plus simple, du coup, quand il est ralenti, le Krab. Ah, du coup, on peut passer facilement derrière lui, que s'il nous expose, là, s'il fait son attaque, il se retourne, il nous expose son dos, euh, bah il l'expose pendant plus longtemps. Enfin, voilà, quoi, c'est un peu amusé, là. Un peu abusé, là. Hop. Toup, 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 toup. non 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 ah je mets pas du tout dans l'ordre je mets les trucs qui s'estompent vite en premier et après la oh c'est la nouvelle alors elle c'est le alors c'est du troisième dlc nyotengu ancien là elle est stylée elle est stylée elle est stylée pardon c'est pas moi c'est la caméra qui est qui ok c'est une tengus avec des ailes son 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 petit nom c'est zephiroth elle est stylée et je pense que sont ses mouvements et son combat ça rappelle ce celle du premier nio là le tout premier boss en fait qu'on a combattu je sais pas si elles sont reliés ou genre si c'est la même qui après c'est transformé en en s'appelle en yokai je sais pas ça j'ai pas vraiment regardé honnêtement j'ai pas regardé la description dans le dans le jeu où il ya les les personnages à nous fait de l'eau j'avais oublié ça ah non le truc c'est qu'à l'âle plus ou moins le même grabe j'ai pas vraiment besoin de doshita j'ai pas vraiment besoin de me buffer entier élément si on a si on arrive à à lui détruire le qui honnêtement oh putain cette attaque on va se buffer elle est très très chiant et ça c'est son noyau si on l'a ralenti on devrait pouvoir la contrer facilement faut juste que je sois un peu plus réactif en fait sur le compte ou alors que je garde du ki pour faire gozuki honnêtement c'est peut-être le ah les dégâts ah les dégâts c'est elle n'est pas extrêmement agressive comme genre le premier boss du dlc 3 mais elle tape souvent si ça a du sens voilà comme ça on évite ça non elle est vêtement ancien elle est pas elle est pas ultra ultra dure mais ouais je sais pas je sais pas trop comment l'apprendre et comment mieux faire en fait genre pour qu'on ait moins de problème pour la combattre attends y'a un kodama derrière est-ce qu'on a récupéré un noyau je sais même plus après j'ai vu alors j'ai testé le noyau il est sympathique là on peut voir que les les ennemis en fait il y en a trois enfin les fantômes il y en a trois et ils vont automatiquement sur les trois ennemis les plus proches et s'il n'y en a qu'un seul il y a les trois fantômes qui vont sur le même ennemi après c'est pas je sais pas j'imagine parce qu'il y a beaucoup de bonus d'anima genre attaque à distance et éventail de tengu l'éventail de tengu en lui-même il est pas extrêmement j'ai jamais vraiment vu personne l'utiliser moi je l'ai jamais vraiment utilisé ça fait une sorte de tornade en fait après j'imagine que si on est à distance genre un peu comme le mon mon build ranger là vu qu'il y a en plus un bonus d'anima dessus au lieu de spammer par exemple que ah mais c'est pas par là au lieu de spammer que par exemple le kasha on pourrait à la limite utiliser ça ça pourrait être peut-être plus intéressant enfin on va dire intéressant en tout cas c'est pas ça que je voulais faire mais il a qu'à s'amuser le très bien ces ennemis donnent à chaque fois au moins quatre lapis j'ai remarqué Genre les ennemis avec cette couleur violette. Oh, vous venez d'où ? Soyez pas relous. Non. C'est ici. Ah, cette attaque... Cette attaque... Euh... Non, faut faire... Faut faire un tour. On le tue, lui ? Il va sûrement tomber. On va le zapper, je pense. Oui, c'est un mur. C'est un mur. Peut-être que si tu continues à tirer au bout d'un an, tu vas l'amocher le mur. Et peut-être que... Tu pourras me tirer dessus. Très bien. Voilà. Non. Pas grave. C'est quoi, un nuet ? Non, on va se buffer. Non. Bon joué ! Ça fait une attaque au bon, non ? Ouais, nuet, nuet ralenti, honnêtement. C'est un peu... C'est un peu... C'est mod easy, quoi. C'est vraiment mod easy. Surtout qu'il vient du premier Nioh. Dans le premier Nioh, j'ai remarqué que la magie Omnio, on peut dire qu'elle était complètement décuplée. Enfin, pas décuplée. Elle était complètement pas balancée, pour certains cas. Et je dois dire que si on commençait en fait à l'utiliser, genre les parchemins de paresseux, des trucs comme ça et tout ça, c'était... C'était une... Voilà, c'était une... Les boss, ça devenait easy mode. Ils pouvaient plus rien faire. Avant, ils pouvaient même plus reprendre leurs ki. Genre, ils restaient sans ki, constamment. Enfin, voilà, quoi. Donc, les anciens ennemis... Les anciens boss, comme ça, un peu réutilisés. J'ai l'impression qu'ils ont un peu ce problème-là. On va dire qu'ils sont très très simples, une fois qu'ils sont... En mode paresseux. Alors, on va avancer. Podama à gauche. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai gardé des... Je sais pas si je les ai montrés. J'ai gardé des points en armes. J'ai gardé des points pour... C'est des points corrompus. Pour voir si... Je peux pas monter ça. Parce que j'aime... Pas... Pas mal, on va dire. Les points, ça va, ça passe. C'est pas mon truc favori, mais... Je trouve le... C'est un peu comme les tonfas. Honnêtement, c'est pas mon kiff, les tonfas non plus. Mais c'est des armes qui tapent fort et qui détruisent le kian. Et ça, j'aime bien. Et les points, ça a l'air d'être un peu la même chose. Genre, ça tape vite, mais ça reste quand même des trucs qui détruisent le kill. Y'a pas un Kodama ? Il y a un Kodama là, il faut faire tout. Si on l'a tué, elle. Ah bah y'a un Kodama ici aussi. Bah voilà, on la tue pas pour rien. On aurait obtenu aussi qu'il n'y a rien du tout et qu'elle soit aussi puissante. Qu'est-ce pas ? Ah merde, j'aime bien. Ok, alors. Ok, ok. On est à fond en salle spectrale, très bien. C'est peut-être pas le tue. Pas vraiment intéressant. Hop. Saito. Ça va. Ça va. Quand Saito ralentit, honnêtement easy mode pour contrer son grab. Donc on va passer un très très bon moment au niveau anima. Parce que normalement c'est ça le plus dur. C'est d'avoir toujours de l'anima en fait pour faire des contres. Vu qu'elle l'absorbe à chaque fois. Mais là... Mais là easy mode quoi. Enfin non, c'est pas avoir... Enfin oui, c'est avoir de l'anima parce qu'à chaque fois elle l'absorbe. Mais c'est surtout le temps. L'animation est très rapide. Du grab. Alors. C'est bon, il n'y a plus les boules. On y va. On a pas que ça à faire. Le temps c'est de l'argent. Ou de l'iridium, ça dépend. Ça dépend où on se trouve. Est-ce qu'on va... On peut pas passer... Il y a des araignées là-bas, j'ai pas vraiment envie. Là on a quelque chose qui vient de se buffer. Euh... Passe. Merci. Ouais... Pourquoi pas. On va aller de ce côté du coup. C'est vrai que j'arrive à me rappeler un peu. Bonjour. Pas par là. Là-bas ? Je sais pas. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Wow. Wow. Tu... Tu vas te calmer toi. ça. Relou l'éclair. Laisse le Kodama tranquille Laisse le Kodama tranquille C'est pas ulti On a l'attaque C'est pas ulti Un serpent Je sais pas si ça 16 000 Je pense que ça compte pour des dégâts à l'arrière si on tape derrière la tête Je vais décibler quand c'est comme ça Avec les 3 cibles c'est un peu compliqué pour le jeu C'est pas vraiment cette attaque C'est parti je sais pas où Gozuki nous a Nous a fait partir Je sais pas trop Très bien On est 56 Ça va on est dans les temps Niveau temps Je pensais vraiment que ça allait quand même aller plus vite Genre des paliers de 10 niveaux Encore une fois Je sais pas si ça vraiment s'intéresse les gens à regarder ça Pour moi honnêtement je trouve ça fun Je trouve ça fun à jouer Après peut-être serait peut-être plus intéressant de le faire en stream Ce genre de choses genre du grinding et tout ça C'est peut-être plus intéressant en stream Après moi ça me dérange pas Moi j'aime bien faire des vidéos Genre je préfère juste Genre pas Genre discuter Discuter comme ça Voilà Pendant qu'on monte Où est-ce qu'on va le chat La dernière fois on était Je crois qu'on était monté Et puis après descendu Je crois qu'il y a un codam Je crois qu'il y a un codama tout en bas On va peut-être tout descendre Complètement Je voulais juste aller au Ah mon dieu Tiens ça fait quoi de perdre tout ton ki En un coup C'est con hein Saloperie En plus j'allais te laisser en vie J'allais complètement te laisser en vie Je voulais te passer Ah là 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 Joli en violette En violette Très bien J'aime bien que Gozuki soit aussi rapide en fait Pour s'activer Ça me permet de cancel Énormément de mouvements en fait Vu qu'on est à la hache Que c'est lent et tout ça Ça permet vraiment de cancel Énormément d'action C'est vraiment vraiment cool Moi j'aime bien C'est pour ça que je voulais vraiment une Ah c'est bien personne en fait Une très grosse récupération de ki Pour pouvoir le spanner Allez Waouh 3 Sans déconner 3 trucs bleus C'est Ok 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 Alors attends bouge pas Félin Je crois C'est félin Pour pas faire Pas prendre de dégâts Qu'on saute Ouais il m'a eu Ouais c'est ça Ouais c'est ça Et merde Let's go Ah la conne Elle peut descendre comme ça On va s'amuser un peu Bon ciao Bon toi tu m'as gavé Il est devant le Kodama Je crois Non Ouais c'est une zone à Kodama Je pensais qu'elle était bloquée en fait Sur le rebord Ouh On a pris vraiment le La grosse partie en plus Bien que l'autre n'osait pas entendu Allez Très bien Ouh Better skiv Better skiv Et là Tout ça pour aller récupérer un Kodama La vache C'est un peu le but du jeu Mais On est descendu Après on a combattu dans l'arène Le Kodama il était pas là dedans Il fallait qu'il le Qu'il le foule genre dans la prison Et tout ça C'est un peu On dirait vraiment un niveau J'aurais plusieurs étapes Oups Pardon On laisse touche Qu'est-ce qu'on a Régen 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 Je me demande si je peux pas avoir plus de dégâts sur ma hache J'allais à 4337 Honnêtement j'ai l'impression que c'est pas très haut Ou alors c'est normal pour les haches Ou alors c'est normal pour les haches Mais j'ai vraiment l'impression que c'est pas très haut Pour mon niveau On va se buffer Putain tu t'es vraiment bien placé en tout cas Je vais faire un peu plus de dégâts sur ma hacheur Je vais faire un peu plus de dégâts sur ma hacheur Là normalement il m'aurait traversé S'il était pas ralenti par le L'omnio Il m'aurait complètement traversé J'aurais pas pu en faire deux d'affilée Très bien Très bien Très bien Très bien Euh 58 maintenant je crois On va voir Je crois 58 Ah 57 en haut Ah bon voilà Au moins c'est fait Y'a rien Je m'en rappelle plus Ah si je me rappelle On avait un Je passais par la droite Alors qu'il y'a un Kodama pas très loin ici Je crois Il est en haut Je me rappelle de ça On était morts genre deux fois je crois Parce que je voulais rush Aouh 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 What ? J'étais en... J'étais en... En ryokie Non Je voulais... Je voulais prendre le noyau C'est pour ça que je me suis pas soigné Oh la vache Ok on va se soigner Ouais j'ai pas soigné rien parce que je voulais absorber le noyau Bah allez Ça va plus vite si on tape plusieurs fois dessus Genre pour les trucs... Les touches où il faut charger à chaque fois Ça va plus vite si on tapote Ah ! On peut prendre un niveau Ah putain on prend que un de dégâts quoi avec la hache maintenant C'est bien nul C'est qui ça ? Putain ! C'est pas ça que je vais faire Il a quand même réussi à me choper parce qu'en fait il était en gros bloqué sur moi dans son élan Merde je l'ai plus envie Et du coup je me suis retransformé en humain et il a pu me choper quoi Ok maintenant t'es mort c'est bien Je crois que tu peux abandonner Matsunaga Tu reverras plus ton ki Qu'est-ce qu'il est chiant à faire ça ? En plus ça sert pas à grand chose Enfin il l'utilise pas vraiment pour attaquer Genre il... Je sais pas c'est juste pour embêter Genre il se téléporte pas en hauteur et tombe... Il tombe en attaquant Vous voyez ce que je veux dire ? Donc je sais pas j'ai l'impression que c'est juste pour être chiant en fait C'est juste pour être obligé à le déloquer Ah 58 Euh... Apparemment par là Donc là... Je vois pas trop d'amas Merde Merde J'ai pas eu le temps de... J'étais encore dans l'animation en fait de... De plus avoir de coups Oulà Oulà Ouh vous êtes relou Ouh Je sais pas pourquoi tu t'invites à la partie C'était pas... C'était pas prévu Merci Merci beaucoup Oh mon dieu la... La lance On va tuer la lance en premier parce que... Merci Très bien Très bien C'est la lance hein Comme je dis à chaque fois le coup des stocks hein Le coup des stocks On dirait... Dirait Dark Souls avec genre... Bah les stocks L'arme est stock Ou la rapière C'est... Je sais pas c'est... Les... 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 J'arrive... Je sais pas comment l'expliquer autrement hein C'est abusé Oh mon dieu comment t'es lent Là lui il est dans la catégorie euh... Onryoki honnêtement Ok Ok Ah... Il m'a... Il m'a... Il m'a loupé Il m'a loupé Il arrive même pas à me mettre le debuff de l'eau Il faut vraiment... Ah voilà c'est 7 attaques en fait Les petites attaques elles... Elles ont pas trop de... Comment dire ? De génération de debuff d'eau On va venir... On va mettre ça comme ça Bah voilà... 58... Plus que 2 Plus que 2... Plus que 2... Plus que 2... On est bon... Je ne sais pas trop en fait. Le cyclope là, il est sacré. Il a la couleur de la purification. Ça doit être de l'eau, c'est juste le filtre de couleur, l'effet qui fait ça. Allez meurs, donne-moi les lapis. Vous voyez, on dirait qu'il est vert, pas bleu. Un ancien en fait. J'ai rien dit. Je cherche un code à main. Hop, on touche tout le monde. Je vais être honnête, je ne sais même pas ce que ça fait la malédiction. Oh ! Attends. Attends. Là tu me fais un peu peur en fait. What ? Ça me réduit ma vie. Je crois qu'on arrive à genre 10 PV, un truc comme ça. Je crois que si c'est passé, c'est ce qui m'est arrivé mais elle ne m'a pas touché, elle était loin. Je crois que c'est ça la malédiction. Et vu qu'on a 3 boules autour de nous, j'imagine qu'elle peut le faire 3 fois. Après je sais que pour enlever la malédiction, il faut détruire le masque qu'elle a sur la tête. Parce qu'une fois qu'elle a fait son mouvement, elle a un masque après. Hop. 3, 6. 5, 5. Pourquoi on ne gagnait plus rien ? Je ne sais pas. C'est parce qu'on arrive à un palier la 180, c'est pour ça qu'on a un petit bonus de tout. Je crois bien. Je crois que ça ne sert à rien de se protéger contre les éléments. Oh mon dieu ! Contre les éléments avec lui. Oh la page. De toute façon, la purification, on ne peut pas se protéger contre la purification. Ah les dégâts quand ça explose, ça m'a enlevé une bonne partie d'HP. On est au 59. J'en fasse pas un de trop. Une fois j'ai failli faire un niveau de trop. Dernier niveau. Dernier niveau pour cet épisode et on sera au 60. On est à mi-chemin. On va zapper un peu, honnêtement. On va zapper un peu. Il m'a pas vu, c'est bien. Hop. Qu'est-ce qu'on fait ? On va monter. Ouais, on va monter. Il y a plein d'esprit en plus. Par contre le Kinky, on se le fait. Très bien. Donne-moi, donne-moi le noyau. Noyau, noyau. Putain. Saloperie. Oh, j'ai pas envie. Des fois j'ai pas envie. Oh, je voudrais tellement un bon noyau Kinky. Ah bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ah tiens. Pour fêter ça. Allez. Plein de chats. Les chats qui tapent. On est trop loin, non ? Oh non. Wow, 22 000. Ça va ton Kinky ? C'est un peu comme ta vie ? T'en as pas ? Quelle carnage. Quelle carnage. Et on sort. Ouais. Ah ouais, non. Mais si on arriverait à faire... J'ai jamais vu quelqu'un essayer. J'ai pas essayé moi-même. Genre... Les cloches illimitées. Parce que maintenant on a le chapeau avec cloches illimitées. Je crois 20% ou un truc comme ça. Donc... Si on arrive à du genre 50% de bonnes cloches de chats illimitées. Euh... Je veux pas dire mais euh... On pourrait tout le temps être boosté aux chats quoi. Donc l'anima... Ça va faire mal. Il y en aura beaucoup. Alors attendez. On va faire ça. Euh... Nouveaux objets. Euh... Regarde s'il y a des trucs intéressants. Euh... Diadécatana mystique. Avec euh... La Dex. On a un nouveau marteau. Qui peut être bien. Il a quoi ? Il a drain de vie de compétence à la place. C'est pas intéressant pour moi. Euh... J'aurais bien voulu le Diadémistique mais bon. On peut pas. On a pas toujours ce qu'on veut. Hein. Dans la vie. Hum... Pour le moment je vois pas de truc. Intéressant. Euh... Non. 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 Non plus. Les armes de G. Voilà. J'en ai plein des armes de G. Des effets qu'on peut transférer. Je sais pas si je les utiliserais un jour. Mais... Mais bon. Je les ai. Ça oui. Parce que ce sont 7. Deux. J'ai possiblement envie de l'utiliser un jour. Là on a réduction d'utilité à cas de mêlée. Dégâts de Kino compétence. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est juste la mauvaise grâce. C'est mal à la limite j'ai envie de dire c'est peut-être mieux. Quoique honnêtement annulation de la malédiction prolongée là. Je trouve ça de plus en plus intéressant. Quand on voit que... Que quand on le fait. Bah... Bah c'est bien. Ah. On a... Oh. Pas mal ça. Oh. Pas mal ça. Oh. Pas mal ça. Ok. Je vais devoir faire un choix avec les 3. Mais je crois que j'ai plus de grâce transférable. Je crois que c'est... J'en ai plus. Parce que là. Alors réduction de dégâts en continu ça c'est bien. Faut rien que de contre-réussi et tendu ça c'est cool. Euh. Là par contre c'est encore même mieux. Je dirais à la limite dégâts de ki de mêlée et la vie. 300 points de vie comme ça. C'est... Ouais. Euh. Autorestauration dégâts de mêlée. Non ça à la limite on s'en fout. Mais ouais. Et il me faut... J'ai pas assez de grâce transférable. Il m'en faut encore. J'en ai plus. Donc euh. Du coup. Bah merde. Euh. Qui ? Ressauration de ki en chrétien. Canima. Chance. Ouais celui-là. Ouais. 20%. 20%. Donc ça. Plus ça va avec des 5% un peu partout. On peut peut-être arriver à 50. Non ? Euh ouais. Bon bah c'est tout. Ouais. Pas grand chose honnêtement. Y'a vraiment pas grand chose. Ouais. Il nous faudrait du... De la... Du transfert de grâce. Pour... Pour être au top. Pour être au top. Ouais. Voilà. Ce sera tout pour cette... Ce petit épisode. Euh. Donc on est au niveau 60 maintenant. Et la prochaine fois on fera 61, 70. Etc. Etc. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Portez vous bien. Ciao.